En réalité, quand il dit « je suis nature », il ne veut pas dire « je suis comme un arbre ou comme une montagne ». « Je suis nature » même inconsciemment quand il parle, au propre terme du concept « nature ». Puisque nature, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qui nous fait voir. Donc nature égale lumière, sur la même racine. Alors dans ce concept-là, ce qui compte pour Pollock et pour cet aspect mythéen de l'art et de la modernité, c'est l'acte de peindre. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un espace fermé et précis. Donc ce n'est pas une vérité picturale. La vérité picturale, c'est le cheminement tel quel, c'est l'action tel quel. Et d'ailleurs, dans l'entretien qu'il avait donné à la revue Life, qui était son grand premier entretien, à l'époque où il a commencé à être célèbre, il a dit que chaque fois que je suis en train de construire une image, j'y vais beaucoup plus vite, j'y vais plus loin que ça, puisque ce qui m'intéresse, ce n'est pas une image, ce qui m'intéresse, c'est painting. I just paint. Et il y avait même une question avec lui, une discussion souvent, que j'ai lue dans les documents que j'ai étudiés, qui est souvent, elle lui a dit, mais ce que tu fais, ce n'est pas surréaliste, ce que tu fais, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et lui, il était même facile, il disait, mais si tu veux, tu le fais toi-même, moi, c'est fait qu'il peindre. Cette histoire, le feu que peintre, ce n'est rien d'autre que les rapports intimes, directs et frontaux qu'il y avait avec le vouloir. Si on pouvait parler d'une manière, encore une fois, Nietzsche, puisque j'ai décidé de parler avec des codes Nietzsche, dans ce livre, La naissance de la tragédie, on sait très bien que Nietzsche divise les mondes dans un monde dionisiac et apollonien. Alors, c'est quoi le monde apollonien ? C'est le Nietzsche, c'est le monde de l'harmonie cosmique, de la représentation équilibrée, tandis que les membres d'unisiac, c'est ce qui met en doute sans arrêt cet équilibre, donc qui cache les images arrêtées, définitives, et qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, il nous fait vivre. Souvent, on pense de cette idée de la volonté des puissances comme un concept, on introduit mal, on dit volonté des puissances, c'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir un pouvoir, quelqu'un qui veut être chef, c'est pas ça, du tout. Volonté des puissances, c'est la volonté des volontés, voilà, d'une manière simple. C'est-à-dire la volonté de vivre. C'est pour ça qu'il dit qu'au lieu de regarder le ciel, regarder vers la terre, prenez la terre. C'est ce qu'il disait Nietzsche, Pollock, il le faisait sans arrêt. La nature, c'était la terre, c'était tout ce qui était lié aux premières forces qu'il vivait, c'est pour ça qu'il aimait vivre aussi à l'extérieur. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.